Une réunion régroupant les animateurs des institutions de la République démocratique du Congo autour de son excellence Joseph Kabila Kabangé, président de la République, chef de l'État. On prie part à la rencontre l'honorable Obamina Kujalandjoku, président de l'Assemblée nationale, l'honorable Léon Kengo Adondo, président du Sénat, Excellence M. Benochi Balanzenze, Premier ministre, M. Léon Arché Okitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, M. Henri Movassakani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, M. Luan Babindu, président de la Cour constitutionnelle, M. Jérôme Kitoko Kimpele, président de la Cour suprême de justice, M. Florika Bangunumbi, procureur général de la République, M. Njembo Yabuzilou, président de la Haute Cour militaire, M. Joseph Pondé-Issambwa, auditeur général des FRDC, étaient invités M. Crispin Atamatabé, ministre de la Défense nationale, M. Corneille Nanga Yobeluo, président de la CENI, M. Norbert Bassenguezi Katintima, vice-président de la CENI, M. Joseph Olengankoy, président du SENSA. À l'ordre du jour de la réunion, figurez le point ci après. 1. Activité législative. 2. État des lieux du processus électoral. 3. Situation sécuritaire. 4. Situation diplomatique. Enfin, 5. Point d'information sur les activités du SENSA. Après échange, les chefs des institutions de la République ont arrêté les positions communes ci après, conformément à l'ordre du jour. Premièrement, les présidents des deux chambres ont informé les chefs des institutions que le Parlement s'active depuis la rentrée parlementaire à vider les projets des lois prioritaires lui transmis par le gouvernement en rapport spécialement avec l'organisation des prochains scrutins. en témoigne l'adoption de la loi sur la répartition des sièges opportunément promulguée par le chef de l'État le 8 mai 2018. D'autres initiatives législatives sont en voie d'être examinées afin de faciliter à la CENI l'exécution de ces missions constitutionnelles. Enfin, des informations utiles ont été mises à la disposition des participants sur la session spéciale du congrès convoqué ce vendredi 11 mai en vue de la désignation de membres de la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, le président de la CENI a informé les chefs des institutions que la première activité des opérations préélectorales, à savoir la constitution du fichier électoral, était terminée et qu'à ces jours, un audit extérieur du 10 fichiers a démarré. La prochaine étape devant être la convocation des scrutins. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé à cet effet les participants que la liste de partis et de regroupements politiques reconnus au regard des scrutins attendus étaient d'ores et déjà transmises au journal officiel pour publication. Tout en félicitant la CENI pour le travail accompli, les chefs des institutions ont réitéré le caractère souverain du processus électoral en cours et réaffirmé le principe de la prise en charge totale par le gouvernement du du processus. Ils ont par ailleurs formulé le vœu que l'audit du fichier électoral s'efface dans le respect de l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Troisièmement, au plan sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre de la Défense nationale ont édifié les chefs des institutions sur le problème réalisé sur différents champs opérationnels où plusieurs membres de groupes armés se rendent aux forces gouvernementales. Quelques préoccupations sur la résurgence du banditisme urbain dans certaines provinces ont été atténuées par le plan élaboré par le ministère de l'Intérieur dont l'une des étapes essentielles demeure la formation de nouvelles recrues au sein de la police nationale. Un comportement responsable au niveau des assemblées provinciales a été requis en vue d'assurer par ailleurs la stabilité des institutions provinciales en cette période dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Quatrièmement, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, a fait un tour d'horizon sur la situation diplomatique du pays en soulignant différentes initiatives prises en vue du raffermissement ou de la normalisation des relations de notre pays avec différents partenaires. Les participants ont particulièrement encouragé l'initiative de la République démocratique du Congo sur le climat qui débouchera sur un sommet international très prochainement à Kinshasa avec la participation des pays détenteurs de grands bassins forestiers du monde. Cinquièmement, enfin, le président du SENSA a informé les participants sur les efforts fournis avec le soutien personnel du chef de l'État dans le cadre de la décrispation politique en faisant référence aux différentes mesures et en mis fin au dédoublement des partis politiques et ayant permis la libération conditionnelle de certains compatriotes. Il en est de même de l'accord trouvé en vue du rappartement de la dépouille de l'ancien Premier ministre et président national d'élu de PS. Les participants ont pris acte de cette heureuse évolution et souligné cependant la nécessité de rester attachés à la justice comme socle de l'État de droit avec comme corollaire la lutte contre l'impunité. Après que nous ayons construit notre bar de rêve en Afrique, mes amis et moi, nous avons décidé d'inviter certains des meilleurs barmans du monde pour une nouvelle visite. Accès ! Nous avons invité le Mickey de Bonas Club à New York, un enfant de Bandeos à Mélon et Michel de la Parisienne à Paris. Ils nous ont appris quelques trucs. Nous tous étaient d'accord pour déclarer que notre monde sait qu'il y a la meilleure bière qu'il n'ait jamais goûtée. Lorsque le meilleur des mamans se retrouve, nous appelons ces mamans toutes les mamans se trouvent. ... ... C'est parti !